Wouaw! Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous gratuitement et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ah! Je veux de voir des jeunes gens, bon c'est pas des jeunes gens, mais des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont de l'argent pour manger. Ah! C'est de fou! Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour réaliser, pour acheter les voitures, les belles maisons, mais ils ont de l'argent pour manger, parce que de toute façon, quand on réalise toutes ces choses, on finit par mourir et on les laisse ici. La seule chose qui nous accompagne, c'est ce qu'il y a dans notre monde, et ils ont décidé de nous prouver qu'effectivement, nous devons nous concentrer sur ce qu'on a à manger, pour l'autre de nous concentrer souvent sur des choses même unitimes, alors qu'on n'a pas souvent les moyens de nous fouiller. Bon, ok, assez bombardé même, suivez-nous, suivez-nous, vous allez voir ça. Ah! C'est une honte de quoi, mes frères et soeurs, vous pouvez penser que c'est de la blague, ou encore vous pouvez penser que ce sont des histoires, mais comme vous allez voir ça, vous savez, suivez-nous, regardez même ça. Ah! Deux jeunes jeunes qui sont ici, et ces jeunes jeunes nous disent qu'ils n'ont pas d'argent pour manger, ils n'ont pas d'argent pour se construire des maisons, mais ils ont de l'argent plutôt pour manger. Et vous voyez, regardez ça, un truc de ouf, avec des plats devant eux, des plus grands plats, avec, voilà, regardez, ça donne l'appétit. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'ils sont en train de raconter, ou encore ce qu'ils sont en train de dire. Vous pouvez penser que c'est de la blague, si on ne vous a pas montré ça, vous allez penser que c'est de la blague, ou encore sur les histoires. Maintenant, regardez ça, regardez ici, écoutez ce qu'ils disent. Je suis sur mon chantier, quoi! Il dit qu'il est sur son chantier. Il dit qu'il n'a pas d'argent pour construire, mais il a de l'argent pour manger, pour manger, manger, sérieux. Ah! Que pensez-vous de ce qu'il a dit de dire? Bon, allons-y plus loin, pour en savoir plus, et tout autre commun. Waouh! C'est ça qu'il y a pour moi. C'est ça qu'il y a pour moi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'argent pour construire? On est là pour nous, papa oufouille, il est fou. Ça va installer papa oufouille à l'île. Et il dit que ça avait cette nourriture, que même le premier président de la Cour du Vos est parti, et elle est mort. Ça va s'en aller, il faut un jambi aller. Ça va dire du genre, il est mort avec la nourriture, il s'est trouvé ça souvent. Qui a l'a fait un étage, ni vaquille, elle a nouveau enfant, ni trique. Ma femme est jolie, ma femme est claire. Qui a l'a et ça? Qui a l'a et ça? Un coloré à papa oufouille, il savait que ça il allait. Ni fanjabi, il savait que ça il allait. Il y a pas un qui a bougé avec quelque chose. Il savait que ça, le père d'Aloi est sous son chantier. Partagez les fans, il vous dit que partagez. Voilà, partagez. Il demande à ses fans de partager sa vidéo pour en fait son message. Ou bien, il dit qu'il n'a pas d'argent pour construire, mais il a de l'argent pour manger. À même temps, il profite d'une opportunité pour demander aux gens de partager son message. Parce qu'effectivement, c'est ça. Un truc de ouf. Parce que pour lui, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ont construit, qui ont réalisé, mais qui ont laissé tout ça ici. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Moi, je comprends pas. Ça m'est tellement étonné qu'il ait dit qu'il faut qu'il ait partage cette vidéo avec vous. Maintenant, nous allons voir une deuxième personne qui veut aussi nous expliquer son problème aussi. Est-ce que cette personne est d'avis avec ce que cette année vient de dire? Ah! Vous serez même surpris par sa réaction. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est parti. Vous allez voir ça. Écoutez déjà, il y a le même chose, le même chose. Nous, on n'a pas l'argent pour construire. On a l'argent pour manger. Ah! Lui aussi dit qu'il n'a pas d'argent pour construire. Mais elle a de l'argent pour manger. Serieux. Regardez. Regardez un peu. Ça, c'est telle des biches. Wow! Nous, on n'a pas l'argent pour construire. On a l'argent pour manger. Avec un bon plat qui donne appétit. Vous pouvez ta voiture. Vous pouvez ta voiture. Nous, on peut une telle des biches. Ça s'est passé ici, dans mon village. C'est matin au bonheur, il y a un mois et ça. Il n'y a pas qu'il y a. Ah! Ah! Il dit que si tu as ton argent pour acheter ta voiture, tu vas acheter ta voiture, tu vas acheter ta maison. Mais eux, ils n'ont pas d'argent pour tout ça. C'est ce qu'ils ont là. Ils peuvent faire le point pour manger. Regardez. Nous, on n'a pas l'argent pour construire. On a l'argent pour manger. Regardez un peu. Ça, c'est telle des biches. Wow! Nous, on n'a pas l'argent pour construire. On a l'argent pour manger. Voilà. Si tu veux payer ta voiture, tu peux payer ta voiture. Tu ne vas pas une telle des biches. Ça s'est passé ici, dans mon village. C'est matin au bonheur, il y a un mois et ça. Il vient partir. Wow! Et ça donne vraiment la petite idée. Moi, quand je regarde ça, ça me donne envie de manger comme ça. Mais regardez vous-même. Regardez. On voit même la chaleur qui sort de la nourriture. Oh! Comme ça, ça donne envie de manger. Et on voit aussi, André, c'est une bonne vieille de broussin. Et ça, c'est un plat de fruits. On a l'impression que c'est de la sauce graine qui est là aussi. La sauce graine, si vous ne savez pas, c'est une soupe... Comment vous expliquez ça? Comment expliquez-vous ça? Comment expliquez-vous ça? Comment expliquez-vous la sauce graine au blanc? Comment expliquez-vous ça au brésilien? Qu'est-ce que c'est la sauce graine? La graine... Comment on l'appelle cette graine? Pour expliquer dans la petite commentaire. Elle vous attend. Expliquez-moi, je ne sais pas comment expliquez-vous ça. Mais regardez ce que ça donne. C'est une sauce hors du commun. Regardez. Et ça, c'est vraiment appétissant. Lui, son âge, il préfère l'investir dans la nourriture. Et il nous montre même cette nourriture. Et regardez comment il va prendre mieux le photo comme ça. Vraiment, ça donne vraiment beaucoup d'appétit. Ça donne l'appétit, ça c'est clair. Moi, je n'ai jamais donné envie d'aller acheter la même chose. Voilà. Si tu veux payer ta voiture, il faut payer ta voiture. Il m'a pas une telle des biches. Il dit que si tu veux acheter ta voiture, achète ta voiture. Mais eux, ils achètent des vrais choses comme des têtes de biches. Ça se passe du fou dans mon village. Et ça se passe dans son village. Il dit que ça se passe là-bas, dans son village. Ah! Est-ce qu'il essaie de nous donner l'appétit? Ou il est vraiment en train de nous véhiculer un message très fort? Hum? 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 Ma femme est jolie, ma femme est claire. Qui a l'air est-ce? Qui a l'air est-ce? Elle connaît un papa ou faux, il savait que ça il allait. Nifay Djavis, il savait que ça il allait. Brancaron, savait que ça il allait. Il n'y a pas elle qui a bougé, il y a quelque chose. Savait que ça, le père d'Aloi est sous son chantier. Partagez les fans, il vous dit que partagez. Voilà, partagez. Savait que ça, enfant? Il mange tranquillement. C'est un truc de ouf quand même. Moi vraiment, ça me donne l'appétit. Vous savez, moi aussi j'aime bien manger. C'est normal qu'il n'aime pas manger ici. Mais, ah, est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne? Ah, David est mort. Il a laissé ses maisons à qui? À Salomon, son enfant. Salomon aussi est mort. Alors, quand même, il est parti. Avec sa sagesse et son intelligence. On dit que c'était même le plus sage. Mais là, qu'est-ce que nous on fait? Nous on réalise. On fait de grandes choses. Parce qu'on se dit que nos enfants vont regretter de cela et nous-mêmes, ça va nous arranger. Mais quand on n'a pas les moyens de se foutre tout ça, est-ce qu'on doit jeûler pendant très longtemps ou bien se priver de nourriture? Juste parce qu'on a envie de construire, se construire une maison. Sachant même que la mort frappe n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cette personne pense qu'on doit se mettre bien. On doit se mettre à l'aise. On doit bien manger la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui réserva de votre ventre lorsqu'on va vous mettre même dans la tombe. Et c'est ce que vous allez pouvoir vous bâtir. Ah! Et ça, ça devient viral un peu sur internet. J'ai la chance de vous voir. C'est pourquoi moi je suis tombé dessus. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Que possible de ça maintenant? Que possible de ça? Ah! Ma frère et soeur, si vous avez de l'argent, soyez très organisé. Réservez une partie pour telle ou telle chose. Et profitez de la vie un peu. J'ai dit, mangez bien. Ne soyez pas une personne qui mange une seule chose ou bien qui se pose de nourriture juste pour avoir telle ou telle chose. Parfois les gens s'exagèrent. Ils pensent que c'est la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Ah! Ils pensent que j'aime ça. Mais, réaliser, c'est pas une mauvaise chose. Il faut réaliser. Il faut bien construire. Il faut construire. Quand tu as le moyen de le faire. Et, tu vas t'aider. En tout cas, dites moi ce que vous vous en pensez. Parce que mon mec, quand il voit bien c'est nourriture, j'avais même envie de manger. Mais, vraiment. Il faut vraiment bien réaliser. Parce que même quand, quand vous avez de l'argent que vous ne réalisez pas. Vous voyez la bouche des gens. Quand vous tombez après, c'est pour dire. Oh! Lui de l'argent n'a rien fait. Il n'a rien réalisé. Il n'a rien réalisé. Il a passé son temps à manger. C'est vrai. Et puis, il dit aux gens. Moi, j'ai pas d'argent pour réaliser. J'ai de l'argent pour manger. Vous voyez ce que les gens ont dit. Même la bouche des gens ne s'en ouvre. Ce n'est pas un bon truc. Qu'est-ce que vous pensez des gens aussi? Ha! 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 Bon. Abonnez-vous pour vous partager cette vidéo. Si vous pensez que nous avons bien fait cette vidéo. Cliquez sur j'aime. Et ça est prêt pour la prochaine vidéo. Vous venez de nous réveiller. Nous sommes dans le show. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go. Merci. Merci.